Alors Tristan, ce nouveau lieu insolite justement à la gare, c'est vrai que parfois on ne sait pas trop quoi faire en attendant le train, si on arrive en avance et là maintenant du coup on a un lieu. Surtout si on arrive en avance, c'est que le train est en retard, ça arrive quand même assez souvent. C'est super galère d'attendre son train dans la gare, il fait souvent froid, c'est le moment où on chope la grippe. Quel tableau redressé ! Même si la gare Saint-Charles a fait peau neuve ces dernières années et que c'est devenu un peu plus agréable d'y prendre son train. Oui il y a plein de boutiques maintenant. En tout cas ça c'est une super idée, c'est une idée pilote en fait de Marseille qui si elle est concluante sera développée sur le réseau national, donc les autres villes de France. Ah d'accord donc c'est pas du tout une boutique en nom propre, c'est pas quelqu'un qui a eu l'idée, c'est la ville de Marseille. C'est la gare surtout. D'accord. Gare et connexion en fait qui s'occupe de toute la communication de la gare Saint-Charles et entre autres des gares pour la SNCF, a décidé donc de mettre en place ce lieu assez atypique sur le quai A, donc c'est le quai le plus à droite quand vous regardez les trains, quand vous allez partir. En fait c'est un espace où on va pouvoir se restaurer, on va pouvoir lire et échanger des bouquins. Par exemple vous avez lu un bouquin dans le train et il est fini. Vous le laissez dans la bibliothèque et vous pouvez en reprendre un autre. Sympa celui ? On va expliquer tout ça. Vous allez pouvoir rencontrer des artistes qui viennent et qui présentent leurs oeuvres. Par exemple il y a plein de trucs. C'est aussi une vitrine pour MP2013. Je vous propose de rentrer dans ce lieu avec sa directrice. Regardez comment ça marche, ça s'appelle l'espace confort. En fait l'idée avec Gare et Connexion c'était de faire un lieu un petit peu atypique et qui relevait des défis de comment attendre son train tout en lisant un livre, en buvant un chocolat chaud par exemple, avec ses enfants pour écrire sur un tableau noir, voilà et en voyant une exposition. Ce sont les propositions qui sont faites dans cette salle d'attente. Toute personne qui a un billet du jour, un billet de train du jour, peut attendre sans consommer ici, enfin en tout cas sans consommer de l'alimentaire ou des objets qui sont à la pente. C'est un lieu atypique, c'est vrai que quand on rentre là, on est un peu déconnecté de la dynamique de la gare en général. On a un an pour faire nos preuves et pour faire en sorte que chacun ait envie d'inviter des amis ou amener des gens quand ils vont les accompagner au train, venir les chercher etc. Vous m'avez vu c'est sympa. Nous on a été attirés avec Pierre par les sucettes à faire fondre dans le lait pour faire des chocolats au lait en matinée. Le chocolat chaud. Le chocolat chaud de la gare. Super bon. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décalé, c'est-à-dire que tout ce qu'on va retrouver dans cette boutique, dans cet espace, parce que ce n'est pas vraiment une boutique, ils se revendiquent d'ailleurs pour ne pas être un commerce comme les autres, c'est que des choses un petit peu décalées qu'on peut retrouver d'ailleurs parfois, par exemple à la librairie de la vieille charité, parce que c'est la même gérante en fait. Est-ce qu'on peut venir sans rien acheter, sans consommer, ou s'asseoir avec un livre ? Si vous avez votre billet du jour pour un départ du jour, vous pouvez venir, consulter, après vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous n'êtes pas obligé de consommer. Donc ça devient vraiment une salle d'attente. Si vous n'avez pas de billet, ça devient comme un café, mais beaucoup plus sympa. Vous l'avez vu, l'ambiance est beaucoup plus girly. Il y a par exemple ce petit train qu'on a vu au-dessus, en fait, il a une mini caméra sur lui, et donc il passe comme ça, et en fait ça fait comme une mini-expo, c'est-à-dire qu'il va filmer des petites œuvres, des petites Lito, etc., qui sont retransmises sur une télé qui est en face. Ah génial ! Donc c'est super interactif. Il y a ça, je vous le disais, une vitrine également pour tous les événements MP 2013. Donc ce que veut faire Charlotte Bensoussan, c'est vraiment être la vitrine à partir de la gare, comme ils avaient fait par exemple pour l'expo Hunter Wasser à la Vieille Charité, ils avaient mis plein plein de choses à un gros dispositif depuis la gare pour envoyer les gens quand ils arrivent à Marseille directement sur les bons plans. Donc c'est vraiment un espace de bons plans. Vous en pensez quoi, Pierre ? Ça vous dirait d'attendre votre train dans ce lieu ? Moi ça me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est pas un décor aseptisé, c'est quelque chose de très personnel, et finalement on a l'impression d'être comme on serait chez soi, dans un salon, chez des copains et tout, je trouve ça assez sympa. En fait son salon, elle l'a chiné, elle m'a expliqué, elle l'a chiné chez Emmaüs par exemple. Ah oui ! Donc c'est aussi, voilà... Elle est dans l'art du temps aussi pour le coup en fait. Elle est dans la récup, dans le côté vraiment convivial et cosy. Alors il y a un dernier truc qui est sympa, c'est aussi mettre en avant des créateurs marseillais, donc notamment il y a un fleuriste qui a fait des bouquets spéciaux pour la gare, donc il y a un bouquet de bonne mère avec un petit poème qui va avec. C'est sympa, donc on peut acheter le bouquet sur place. Vous pouvez acheter et repartir avec et l'offrir à votre dulciné qui va arriver peut-être de la Ciotat ou je ne sais pas. Magnifique ou de plus loin. Je ne sais pas d'où il vient votre chéri. Mais... Du ciel ! En tout cas j'ai demandé, il y avait une famille qui était très sympa et qui partait en Normandie, qui a passé un petit moment dans cet espace confort et je leur ai demandé ce qu'ils en avaient pensé. Regardez. C'est la première fois que je pénètre dans l'espace et c'est vraiment génial. C'est bizarre de trouver ça dans une gare, mais c'est vachement bien en fait. J'aime beaucoup ce côté décontracté, c'est chaleureux. Les livres, ça c'est vraiment en plus, je trouve que c'est chouette, les endroits où il y a des livres. Et puis on a envie de goûter les chocolats, on a envie de... Presque, on risque de rater notre train en fait. On est trop bien ici. On a un peu regardé les livres, on a un peu regardé le tableau là-bas. Je trouve ça très chaleureux et très bien. Voilà, donc l'espace confort sur le quai A de cette gare Saint-Charles, vraiment le lieu à découvrir. Et alors si on reste ici pendant les vacances, Tristan, est-ce que vous avez quelques bons plans à nous conseiller ? Justement, ce qui est drôle, c'est qu'en faisant ce sujet à la gare Saint-Charles, j'ai croisé toute l'équipe de Marseille-Lébdo qui faisait sa conférence de rédaction. Donc délocalisons la Provence à la gare Saint-Charles. Ils se sont dit que c'est plus sympa que finalement nos locaux de Salingro. Donc il y a plein de choses à faire parce que la gare s'est fait pour partir, mais il y en a qui ne partent pas. Parce qu'il y en a qui bossent tout simplement. Oui, on est là. Et il y en a qui ont des enfants aussi. Et il y a tout un tas de trucs à faire justement à Marseille pendant ces semaines de vacances. C'est ce que j'ai demandé à Guilhem Récavi, qui est le rédacteur en chef de l'Hebdo. Et voici les bons plans pour vous. Des activités insolites. Il y a par exemple une chasse au trésor qui est organisée à Marseille. C'est l'office de tourisme qui organise ce rendez-vous. C'est un truc qui peut être sympa pour les gamins de partir dans les rues de Marseille à la recherche d'un trésor. Dans les spectacles et les choses à faire, il y a notamment pas mal de choses autour de la magie. Ça se passe en centre-ville. Ça peut plaire aux plus jeunes. Il y a également l'exposition parade. C'est à la cité du livre à Aix-en-Provence, qui est très dynamique. Et puis également pour les sportifs. On n'a pas oublié ceux qui profitent d'être en repos pour aller faire du sport. Bien évidemment, l'événement de la semaine, c'est l'Open 13 de tennis au Palais des Sports. La finale dimanche. Donc c'est une belle sortie à faire pour aller voir du tennis de très haut niveau. On a aussi pensé aux gourmands avec pas mal de rendez-vous gourmands, notamment le Salon du chocolat qui a lieu à Marseille. C'est une sortie sympa à faire. Des rendez-vous culturels. César et les secrets du Rhône aux archives départementales. Et ce fameux buste de César qui avait été retrouvé, c'est l'occasion justement de découvrir ce qu'était Arles sous l'époque romaine. Voilà, donc plein de choses à faire. Oui, plein de choses à faire. Et puis bien évidemment, toutes les expos, on court dans le cadre de MP 2013, à Aix, à Marseille, qui ont démarré le J1, Cantigny, l'Expo Mata. Il y a plein de choses à faire pendant les vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !